Musique Ils deviennent des élèves, des êtres qui s'élèvent. Qui construisent en eux une humanité accomplie, la liberté de conscience suppose une école destinée à promouvoir non pas telles croyances particulières qui diviseraient, mais les connaissances et les principes civiques universels qui réunissent. L'école de la république n'est ni athée, ni croyante, ni agnostique. Elle est le souci de promouvoir ce qui réunit tous les êtres humains en les élevant. En les élevant à quoi ? A la culture, au meilleur de l'humanité. Et l'enfant, instruit de ce qu'il ignorait, grâce à ses maîtres, chemie peu à peu vers cet être qu'il sera un jour. Cet être qui n'aura plus besoin de tutelle. Cet être libre, autonome. C'est-à-dire capable de choisir lui-même ses pensées et ses jugements. Le citoyen. L'école de la république va donc être hors de portée des communautarismes. C'est à l'école que l'humanité se décline dans son universalité. Et même si dans la société civile, les êtres humains sont souvent enfermés dans les identités particulières, à l'école, ils doivent apprendre qu'ils sont une même humanité. Quand j'entre dans ma salle de classe et que je promène mon regard sur mes élèves, je ne vois pas des juifs, des musulmans, des catholiques, des athées. Je vois des êtres humains qui sont là pour apprendre. Et dont les options spirituelles privées ne me regardent pas, moi, professeur. Et en conséquence, je n'ai à blesser ni les croyants en faisant l'éloge de l'athéisme, ni les athées en faisant l'éloge de la religion. Voilà le principe de ce qu'on appelle la neutralité laïque des enseignants. Neutralité ne veut pas dire indifférence ou relativisme. Neutralité signifie qu'on est capable, à un moment donné, de mettre de côté ceux qui divisent pour promouvoir ceux qui unis. Premier principe de notre république laïque, de notre cité laïque, la liberté de conscience qui se dotera de l'institution scolaire pour promouvoir non pas la religion, non pas l'athéisme, mais la connaissance émancipatrice. Deuxième délibération. Serait-il légitime que ceux d'entre nous qui croient dans la religion A aient plus de droits que ceux qui croient dans la religion B ou que ceux qui ne croient que dans l'humanisme athée ? Réponse au nom de l'égalité ? Évidemment non. Le deuxième principe de la laïcité à côté de la liberté de conscience, c'est l'idée que tous les êtres humains doivent jouir des mêmes droits quelles que soient leurs options spirituelles, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques. Principe d'égalité qui signifie que si on finance sur fonds publics des écoles privées religieuses, on devrait aussi financer sur fonds publics des écoles privées athées. Ce qui n'est pas le cas. Donc l'argent public ne doit pas servir à financer la croyance particulière des uns parce que l'argent public doit être réservé à ce qui est commun à tous. Qu'est-ce qui nous est commun ? Lutter contre l'amadie, la terrible maladie Alzheimer, ça c'est un intérêt commun aux croyants, aux athées et aux agnostiques. Que l'argent public soit consacré à la recherche médicale, oui, mais que l'argent public soit consacré à financer le culte A ou le culte B, non. Parce qu'à ce moment-là, on détourne un argent dont l'origine est universelle. Ce sont tous les contribuables qui ont payé l'impôt, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques. Et si l'origine de l'argent est universelle, dans la collecte républicaine des impôts, sa destination doit également être universelle. Les immigrés d'origine maghrébine ne demandent pas à la République française qu'elle leur construise des mosquées. En revanche, ils demandent à juste titre que les citoyens immigrés d'origine maghrébine ne fassent pas l'objet de discrimination dans l'attribution d'un logement ou dans l'attribution d'un travail. Lorsqu'on remplit un curriculum vité pour obtenir un entretien d'embauche et qu'on s'appelle Mohamed ou Fatima et qu'on n'est pas convoqué, il y a discrimination. Et si on substitue Jacques, Pierre ou Paul à Mohamed ou Fatima, on est convoqué. Étrange, non ? D'où l'idée que le curriculum anonyme serait peut-être une bonne chose pour lutter contre les discriminations. Les citoyens issus de l'immigration qui contribuent à la richesse de la nation ne demandent pas qu'on leur finance des lieux de culte. Certains d'entre eux croient en Dieu, d'autres n'y croient pas. En revanche, tous ont besoin d'un logement social, tous ont besoin de soins de santé accessibles, sans dépassement d'honoraires, sans santé à deux vitesses. Tous ont besoin d'une aide aux devoirs, d'une aide scolaire pour ceux qui sont en difficulté. On dit aujourd'hui que l'État est trop pauvre pour assumer des missions sociales de service public. Mais là, est-ce que ces missions sociales de service public ne sont pas essentielles aux liens sociaux ? Le principe selon lequel la République n'a pas à financer les cultes est un principe fondamental. Il n'est pas anti-religion. Il signifie simplement que la religion doit être à la charge de ceux qui croient. En revanche, ce qui est à la charge de tous les citoyens, c'est ce qui est d'intérêt commun. L'égalité des droits suppose effectivement que la puissance publique ne se soucie que ce qui est d'intérêt commun. Le troisième principe de laïcité, c'est l'idée que la puissance publique doit viser uniquement l'intérêt commun et non pas l'intérêt particulier. Et pour résoudre le problème de l'inégalité des religions d'entre elles, eh bien là, on a une bonne solution. En 1905, il y avait 35 000 églises et cathédrales en France qui étaient bien de l'État depuis le 2 décembre 1789. Il y avait très peu de mosquées. Et il n'y avait pas encore beaucoup de musulmans en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, ou plutôt, pardonnez-moi, vous voyez que je n'applique pas mes propres principes. Beaucoup de citoyens de confession musulmane devraient toujours parler ainsi en République. Parce que je ne suis pas d'accord pour qu'on pointe une personne en la réduisant à son appartenance religieuse. La richesse d'une personne déborde de beaucoup sa simple appartenance religieuse. Donc, effectivement, la vraie solution, c'est de dire, par exemple, les citoyens issus d'immigration maghrébine, dont beaucoup se reconnaissent dans l'islam, mais on n'a pas de raison de penser que tous s'y reconnaissent. Beaucoup de citoyens d'immigration maghrébine se disent musulmans, souvent par simple solidarité culturelle, pas forcément par choix religieux. D'autres par choix religieux. Il y a autant de diversité dans la façon dont les citoyens issus d'immigration maghrébine ou turques vivent leurs options que dans le reste de la population en France. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il y a 5 millions de musulmans en France. On n'en sait rien, c'est à 5 millions. On peut dire qu'il y a 5 millions de personnes issues d'immigration maghrébine ou turque, mais comment pouvez-vous savoir qu'ils sont tous musulmans ou tous musulmans de la même manière ? On n'en sait rien. Moi, je connais plein de gens issus d'immigration maghrébine ou turque, qui sont profondément athées, mais qui n'aiment pas qu'on condamne l'islam parce qu'ils y voient un facteur culturel d'identité. Bon, c'est donc beaucoup plus compliqué que ça. Donc, pour résoudre le problème, il suffit de dire que les citoyens issus d'immigration jouissent de la plénitude des droits, qu'ils aient la santé gratuite, qu'ils aient l'école gratuite, qu'ils aient des logements sociaux de bonne façon, et à ce moment-là, ils feront des économies dans leur budget, surtout ce qui est d'intérêt commun. S'ils ont des logements sociaux accessibles, s'ils ne paient pas des dépassements d'honoraires quand ils se font soigner, s'ils ont la culture gratuite, eh bien, ils seront effectivement, ils seront effectivement plus aisés et ceux d'entre eux qui volent à ce moment-là pourront se cotiser pour financer des lieux de public. Voilà la solution. Je résume, parce que leur passe, et il faut que je cède la parole, pas à vous, pour discuter, je ne vais pas m'emparer de toute la parole, pardonnez-moi. Conclusion sur la deuxième partie. La solution laïque va concilier admirablement l'unité et la diversité. Pour vivre ensemble, il n'est pas nécessaire d'avoir la même croyance. Il est simplement nécessaire que ces croyances soient libres, qu'elles se tiennent dans la sphère privée de chacun. La sphère privée de chacun, ce n'est pas seulement la sphère individuelle. La sphère privée peut être collective, lorsque, par exemple, plusieurs personnes de la même religion se réunissent pour prier ensemble dans un lieu. Ça, c'est un phénomène collectif, mais qui n'engage que le particulier des citoyens croyants. Mais ce qui est universel, c'est ce qui est commun à tous. Je vous propose la définition suivante du principe de laïcité. Le principe de laïcité, c'est le principe d'union de tout le peuple par-delà des différences, sur la base de la liberté de conscience, de la stricte égalité de traitement par la puissance publique, des croyants, des athées et des agnostiques, et de l'orientation universelle de l'action publique. Trois principes définissent la laïcité. Unir par-delà les différences, les croyants divers, les athées et les agnostiques, sur la base de la liberté de conscience de chacun et de tous, sur la base de l'égalité de traitement de toutes les convictions spirituelles, y compris l'humanisme athée et agnostique. Autrement dit, la laïcité ne se définit pas que par rapport aux religions, elle se définit par rapport à toutes les options spirituelles. Et le troisième principe, c'est orientation universelle de la puissance publique. Et que la puissance publique rende les soins gratuits, par exemple, eh bien, ceux d'entre nous qui sont croyants, ceux d'entre nous qui sont athées, ceux d'entre nous qui sont agnostiques, quand ils tombent malades, ils sont contents que les soins soient gratuits. Donc, je prétends que cette définition-là de la cité laïque, liberté, égalité de traitement, universalité, convient aux croyants comme aux athées, comme aux agnostiques. Et par conséquent, deuxième, fin de la deuxième partie, la laïcité unit sans opprimer la diversité. Elle demande à la diversité de se tenir dans la sphère privée parce que si jamais la loi commune à tous devait se morceler en loi A et loi B, s'en serait fini de l'unité du cadre commun. C'est pour ça qu'il est légitime que dans les institutions publiques communes à tous, les écoles publiques, mais aussi les hôpitaux, mais aussi les mairies, mais aussi les grands services publics, les signes d'appartenance religieuses, par exemple, soient refusés parce que chacun, à ce moment-là, représente toute la nation. Quand j'entre dans ma salle de classe, ce n'est plus l'individu privé Henri Pénarouis qui entre, c'est le fonctionnaire de la République qui doit parler à des étudiants dont certains sont croyants, d'autres athées, d'autres agnostiques. Imaginerait-on que je porte un signe religieux et si je porte un signe religieux A et qu'il y a parmi mes élèves des élèves B, C ou D ou des athées, ils vont se dire « Comment ? » « C'est quelqu'un qui est particulier qui nous fait la classe sans croyer qu'on était dans un lieu d'universel. » Le fait qu'entrant dans ma salle de classe avec une tenue neutre, je me fais représentatif de l'unité de la nation est une exigence absolue de la déontologie laïque. C'est la même règle qui devrait conduire les plus hauts représentants de l'État à respecter dans l'exercice de leur fonction la stricte neutralité. Ça ne veut pas dire qu'en privé ils ne peuvent pas aller s'ils le veulent à tel ou tel office religieux. Mais dans l'exercice de leur fonction, il est évident, me semble-t-il, selon la règle républicaine que l'on respecte, cette neutralité qui en même temps vous le voyez est le signe de l'universalité. Je conclue cette deuxième partie. La laïcité, principe d'union de tout le peuple par-delà des différences sur la base de la liberté, de l'égalité de traitement et de l'universalité de la puissance publique. Ma troisième et dernière partie sera en forme de conclusion parce que j'ai eu un petit signe discret et charmant d'Anna pour me dire qu'il faut envisager quand même de conclure. Appliquer ces principes est toujours difficile. mais on peut le faire en conciliant deux choses. La fermeté de la boussole. Quand la boussole indique le nord, elle n'indique pas le sud. On ne peut pas sous prétexte de s'adapter au contexte d'application abandonner les principes. Parce que quand on abandonne les principes on est perdu après. Ça veut dire qu'on marche vers le sud alors que la boussole indiquait le nord. Le principe est une boussole. il faut respecter. Il ne faut pas plier la règle sous prétexte de s'adapter. Il ne faut pas par opportunisme dire oui bon on va accepter ici le port du voile parce qu'il y a des circonstances particulières. Non. Il faut expliquer. D'ailleurs dans la commission Stasi nous avions bien dit que si des enfants se présentaient avec un voile à l'entrée de l'école avant de les exlure il fallait peut-être les accompagner. Il fallait leur dire attention vous entrez ici dans une école qui est un lieu commun qui met en avant ce qui est commun à tous les hommes vous n'avez pas à vous démarquer etc. Bon on peut l'emmener au CDI dans la salle de permanence discuter parce que on a affaire à des enfants à qui on explique les choses on n'est pas au tribunal pénal en disant c'est la loi qui est un craque mais une fois une fois que tous les efforts d'explication et de pédagogie ont été appliqués si malgré tout il y a persistance à ne pas appliquer la loi il faut sévir que serait une loi si elle n'était pas assortie des moyens de coercition qui la rendent crédible ce qui importe c'est la modalité d'application de la loi mais ceux et là s'ils sont quelquefois trop nombreux me semble-t-il qui au nom de la souplesse qui au nom de l'adaptation au contexte etc. sont prêts à oublier la règle ou à la plier ou à la tordre se trompent une fois qu'on a plié la règle la règle est fragile une fois que la règle est fragile ceux qui veulent la détruire n'hésitent pas on a perdu sa boussole on n'a sans doute pas progressé dans l'intégration imaginez qu'en assouplissant les règles de l'intégration républicaine on réussirait mieux l'intégration c'est un très mauvais calcul bien entendu nous sommes êtres humains qui ont de la pédagogie qui ont de la psychologie qui doivent faire attention qui doivent expliquer nous faisons le pari de la raison et de l'intelligence c'est évident et de l'humanité de surcroît donc nous ne devons pas appliquer brutalement une règle mais nous devons in fine l'appliquer parce que ne pas l'appliquer serait la plus mauvaise des solutions donc je ne vais pas en dire plus parce que en ce qui concerne les cas concrets sans doute la discussion permettra-t-elle de faire surgir une exemplification de ce que je dis des exemples je termine ma troisième partie embryonnaire parce que ma dissertation est assez mal construite vous avez vu il y a un gros déséquilibre ma première partie monumentale est énorme ma deuxième partie un peu plus petite et ma troisième partie embryonnaire donc là c'est moyen je ne sais pas si je vais avoir la moyenne mais bon je termine ma troisième partie il est vrai je poserai simplement un principe il est vrai qu'appliquer ce beau principe de laïcité c'est quelquefois difficile mais c'est normal que ce soit difficile parce que pour construire une belle et bonne société avec une diversité dans une unité il y a de l'exigence ne cédons pas à l'illusion de la facilité c'est toujours une exigence et l'exigence ça suppose effectivement la difficulté mais ne faisons pas le mauvais pari de contourner la difficulté sous prétexte que moi je suis une fois j'ai eu le problème au moment des journées mondiales de la jeunesse un jeune un jeune s'est présenté avec une grande croix charismatique en vue et la clac c'était pas un petit médaillon de la vierge je suis le corsage j'ai dit non non vous n'entrez pas dans la classe s'il vous plaît vous ôtez ça vous le vendez à l'extérieur vous le vendez comment monsieur vous reconnaissez pas mon identité j'ai le droit d'être ce que je suis j'ai dit oui 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 moi j'entre pas en chante dans une église parce que je suis respectueux du lieu vous n'entrez pas avec un signe d'appartenance ici comme ça ostentatoire dans la classe j'ai discuté j'ai dit à ma classe attendez-moi je discute je suis allé avec ce garçon j'ai discuté j'ai dit non et au bout d'une demi-heure j'ai obtenu j'ai dit vous avez tout à fait liberté lorsque vous sortez à l'école de reprendre vos belles croix charismatiques et je vous en prie vous n'entrez pas dans ma salle de classe comme cela je suis respectueux de votre religion mais vous vous devez être respectueux de la puissance publique il y a des lieux où on ne fait pas tout et n'importe quoi il y a des gens ils vont se présenter tout nus en disant c'est dans la culture d'être nudiste mais non vous respectez la pudeur il faut rappeler que des règles et d'ailleurs il n'y a pas de liberté sans règles la liberté c'est pas l'absence de règles la liberté c'est l'autonomie c'est à dire d'être capable d'obéir à une règle dont on a compris fondement donc vous voyez c'est un tout petit exemple je m'arrête là je vais conclure ma petite dissertation la laïcité n'est pas un principe obsolète c'est à l'évidence un principe d'avenir même dans les pays anglo-saxons Canada, Amérique où le multiculturalisme se développe avec tous ses dangers d'affrontements intercommunautaires ou Angleterre on commence à découvrir les vertus de ce qu'on voit au Gémonie jadis le modèle européen français Jacobin supposé opprimant la diversité on commence à se dire mais oui il faut un cadre commun justement parce qu'on vit dans un monde où il y a des migrations incessantes et où les populations seront de moins en moins homogènes il faut non pas seulement gérer la diversité mais apprendre aux hommes à vivre leur différence dans l'horizon de leur ressemblance et je conclue j'avais ouvert ma dissertation en rappelant que nous sommes tous êtres humains que nous sommes donc tous différents mais que nous avons à vivre ensemble et bien nous conclure nous pouvons vivre ensemble dans la paix et plus que dans la paix comme coexistence pacifique dans la concorde dans la réunion des cœurs à la condition qu'il y ait une netteté des principes qui nous font vivre ensemble je crois que l'humanisme laïque est parfaitement clair sur ce sujet il n'est pas anti-religieux il est respectueux de l'indépendance de la sphère privée mais il est respectueux aussi de l'idée d'une sphère publique maintenu dans le respect de la part de ses citoyens on n'entre pas dans une mairie dans une école de n'importe quelle façon on est respectueux du lieu et bien je crois que y compris des croyants qui savent qu'il y a des lieux de culte où l'on n'entre pas de n'importe quelle façon pour entrer dans une mosquée il faut se déchausser et on ne discute pas moi chaque fois que j'ai visité les splendides mosquées par exemple j'ai été invité à Istanbul à Galatasaray pour faire des topos sur la hésité en Turquie j'ai visité toutes les mosquées la mosquée de Soliman le Magnifique je me suis déchaussé systématiquement à chaque fois j'ai pas dit et ma culture et j'ai pas l'habitude de marcher bien nu etc non on me dit monsieur vous déchaussé c'est la règle du lieu bah je ne vais pas comparer l'école comme lieu de culture avec le lieu de culture mais bon dans l'école la règle du lieu c'est qu'on ne s'affiche pas qu'on ne se démarque pas des autres parce que l'école est un lieu de réunion qui est un symbole de l'unité de l'humanité vous voyez la laïcité c'est pas seulement la consignation accomplie de l'unité et de la diversité c'est un principe de paix c'est un principe de concorde et de fraternité et c'est la raison pour laquelle je pense que la laïcité a un bel avenir devant elle et qu'elle fera le tour du monde je vous remercie de votre attention applaudissage Merci. Sous-titrage ST' 501